Salut à tous ! Je suis super content de pouvoir aujourd'hui vous parler d'un objet, d'un produit, d'une gamme de produits qui m'ont fait rêver parce que, de toute façon, le titre de la vidéo est un petit peu explicite, les tapis en magie c'est quelque chose d'assez important au delà du fait que les gens vont dire « Moi j'utilise pas de tapis, je le fais sur la table des ans, puis moi je le fais toujours debout. » Un tapis c'est quand même ultra important pour s'entraîner, même pour avoir un petit peu d'élégance et de classe. Si vous êtes en restaurant, qu'il y a un tout petit peu d'espace qui se libère, que vous avez un petit tapis qui se balade et que vous pouvez poser, c'est quand même plus agréable et puis ça donne un autre look à votre performance. Du coup, avant j'avais des tapis Gibson. Les tapis Gibson c'était, alors comme les guitares, oui, je vois que tu as fait la réflexion Michel, c'était les meilleurs tapis du marché, ils étaient assez mous, enfin il y avait une bonne, on pouvait bien rentrer son doigt dedans, tu sais ça faisait un petit creux et ça se remettait tranquillement après. Il y avait une surface antidérapante en dessous, il sentait bon, on avait des gammes de couleurs et de tailles qui étaient vraiment assez, assez cool. Rond, rectangle, carré, petit, grand, moyen, bref. Il y avait vraiment un panel de possibilités avec ces tapis Gibson qui étaient vraiment intéressants. Voilà mon tapis Gibson dont je vous parlais. Alors vous voyez que quand on commence à le plier, il y a des petites traces, alors je sais pas si ça se voit vraiment, mais il y a des petits plis qui se font. La surface antidérapante dont je parlais avant. Et c'est vrai que c'est un tapis qui a vraiment un toucher incroyable. Le seul souci, c'est qu'actuellement, ils n'en font plus Gibson. Alors je sais pas où c'était fabriqué, ni quand c'était fabriqué, ni par qui, mais ils n'en font plus. Du coup, je garde celui-là qui est assez collecteur, et puis même qui me plaît bien. Alors il faudra juste que je pense que si on le laisse bien à plat, il va se remettre tranquillement. Mais, 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 évidemment, il a fallu trouver une alternative à ces tapis parce qu'on peut pas... Oula, attention, je marche dans les câbles, je vais me faire électrocuter avant la fin de la vidéo. Comme je disais, on ne peut pas, ne pas avoir de fabricant de tapis. C'est un peu comme s'il n'y avait plus de cartes à jouer. Oui, t'as des anciens stocks de bicycles, mais qu'une fois qu'il n'y aura plus de bicycles, ce sera fini. Imagine si Bicycle arrête de faire des trucs, bref. Il faut trouver quelqu'un qui fabrique des tapis. Et Patrick, Patrick avec deux P, non, avec deux P, oui, Patrick, non, avec deux T, qui vient des Etats-Unis, c'est un peu le messie dans ce domaine des tapis. En plus d'être super sympa, d'avoir un service client incroyable, parce que, évidemment, je lui ai commandé, il m'a dit, « Attends, en fait, mon site, il ne prend pas en compte les frais de port vers la France. Enfin, il y a une petite erreur, je suis désolé. En gros, il manque 7 dollars, est-ce que tu veux bien les payer ? Sinon, je te rembourse, il n'y a pas de souci. » Je dis, « Ben non, attends, je ne vais pas... » Enfin, c'était déjà pas super cher, les frais de port. Du coup, je lui ai dit, « Non, 7 dollars, évidemment, je te les envoie, il n'y a pas de souci. » Du coup, ça s'est super bien passé. Il m'a envoyé le numéro de suivi très rapidement, et c'est arrivé en à peine une semaine en France. Du coup, parfait. Du coup, en plus d'avoir un service client de malade, il a inventé les tapis qui sont malades aussi. Voilà, j'en ai 3 à vous présenter. Ces tapis, alors attention avant de me dire, « Mon Dieu, le croco, ça fait un peu... » Là, c'est un peu la partie anti-dérapante. Du coup, ça, normalement, on ne le voit jamais. Vous avez plusieurs tailles. Vous avez le tapis qui s'appelle le tapis... Oh, putain, je ne sais même plus au quel sens il s'ouvre. Ah, mais non, je suis con, c'est le double. Pardon. Vous avez le Worker's Pro, vous avez un tapis de taille plus moyenne, et vous avez le Born's Book, ici. Donc, vous avez plusieurs tailles, mais là, pour l'instant, vous vous dites, « Mais attends, il ne ressemble à rien, ces tapis. » Et c'est le cas. Pour l'instant, ces tapis ne ressemblent à rien, mais là où M. Patrick a été intelligent, c'est qu'il s'est dit, « Pourquoi on ne ferait pas des tapis pliants ? » Et c'est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie. Parce qu'on retrouve un toucher vraiment très, très similaire à celui du Gibson. En tout cas, toujours super agréable, avec vraiment, vous avez des couches de mousse, et en fait, vous avez une couche de revêtement de mousse, et vous avez du rubber, ce qu'il appelle du rubber, donc ça doit être un peu de la... Je n'ai pas la traduction, mais du rubber, c'est un peu de la gomme, ou du caoutchouc un petit peu en dessous. Donc, ça lui donne une certaine épaisseur, mais ça lui donne un toucher et un rebondi qui est vraiment agréable, surtout pour prendre des pièces, des cartes, etc. Du coup, j'ai adoré l'idée du tapis qui se plie en deux. Je vois certains déjà me dire, « Mais Alexis, au milieu, on voit, il y a la petite rainure. Est-ce que c'est problématique sur les manipulations ? » Pas du tout. Et pour preuve, je vais vous montrer si on descend juste avec moi. Descendez ici. Alors, au-delà de mon gros ventre et de mon portable dans la poche, vous avez ici... Alors, évidemment, il me faut une surface plane. Du coup, je vais prendre ce petit set de table, magnifique set de table. Voilà. Si on met ici et que je sors un jeu de cartes, c'est pour vous donner une idée à peu près de la taille du tapis. Alors, ce tapis-là, il est vraiment pour les close-up man, je pense, qui ont besoin de très peu d'espace, mais on peut poser quatre cartes assez bien sans trop qu'elles se montent l'une sur l'autre. Au niveau, on sent évidemment un peu la rainure, mais c'est vraiment pas problématique pour travailler avec les cartes, avec les pièces non plus. Il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment hyper agréable le toucher. On peut étaler, vous pouvez faire des petits étalements sur ce tapis-là. Bon, évidemment, ça, c'est pas un tapis pour faire des grosses manipulations, mais ce qui est agréable, c'est quand même qu'il est petit. Il se déplie deux fois sa taille, c'est normal quand il se plie en deux. Et en plus, le croco fait que ça n'adhère pas... Enfin, ça adhère plutôt, du coup, c'est anti-dérapant et ça permet d'avoir une bonne tenue du tapis sur votre surface. Mais comme c'est pas tout, évidemment, Patrick s'est dit, en fait, on va le faire... Alors, parce que vous pouvez mettre du croco gris, enfin, gris, Alexis, j'ai les couleurs, retourne en maternelle, du croco marron sur le petit, bref, tout est assez interchangeable et surtout que toutes les tailles sont possibles. Là, c'est des tailles un petit peu standards qu'il a sur son site, mais vous pouvez prendre vraiment les tailles que vous souhaitez. Là, le bleu, le vert, il est incroyable. Alors, moi, j'ai du matériel qui s'appelait... Le matériel, c'est le revêtement. Le revêtement, c'est du plush. Vous avez aussi du classique et vous avez du spectrum. Le spectrum a des reflets un petit peu argentés. Vous allez voir sur son site. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Vous avez même deux vidéos dans la description pour le matériel, donc le revêtement et puis les différentes formes, les différents formats de tapis et puis de pliage. Enfin, voilà, ça, c'est cool. Vous avez ces deux petites vidéos et le lien du site de Patrick dans la description. D'ailleurs, si vous commandez chez lui, n'hésitez pas à lui écrire une petite note dans la commande en disant que vous venez de ma part. Ça lui fera toujours plaisir. Et puis, donc, il n'y a pas d'avantage. Vous n'avez pas de réduction mais ça fait toujours plaisir de savoir que son travail sert à quelque chose et puis sert à un artisan qui fait quand même des produits magnifiques. Du coup, j'ai moi du plush matériel. Je l'ai en noir, en vert et en rouge sur le prochain. Le spectrum est très sympa aussi. Vous pouvez également imprimer vos logos ou mettre des... enfin, broder, faire broder des mots, des logos, des lettres, tout ce que vous voulez sur votre tapis. Donc, ça a une personnalisation assez extrême. Celui-là, je dois vous avouer que c'est un peu mon préféré. Il est vraiment de la bonne taille. La couleur, le vert, je le trouve vraiment magique. Ça me rappelle un peu les cassettes de Bilis avec ses tapis. Franchement, génial. Évidemment, je vais vous montrer la dernière version de... parce que là, c'est à une seule rainure, enfin, à un seul pli. Mais vous avez également la version à deux plis qui est possible et là, c'est un énorme avantage. Déjà, le tapis est gigantesque, vraiment gigantesque par rapport à l'autre. Hop, je vous montre un petit peu la taille. On est quand même sur d'autres dimensions. Sachant qu'encore une fois, vous pouvez envoyer un mail à Patrick avec les dimensions exactes. Toutes les dimensions sont faisables et ça, c'est vraiment cool. Du coup, celui-là, il est en rouge bordeaux mais l'avantage d'avoir le double pli, c'est que vous n'avez pas de rainure au milieu et vous avez une surface qui est très, très sympa et vous avez toujours la même qualité. Enfin, franchement, c'est juste oufissime ces tapis. La qualité du revêtement, du toucher, de la... bref, de tout du tapis, en fait, c'est juste génial. Et puis, le fait qu'il se plie, vous avez des protections, en fait. Du coup, la surface du tapis n'est jamais agressée par l'eau, tout ce que vous pouvez... avec tout ce qui peut être en contact lors que vous le mettez dans votre mallette, par exemple. Un Sharpie qui s'ouvre, il va venir se mettre de l'encre là. On s'en fout. Après, on l'ouvre et on est tranquille. Et en plus, ça prend moins de place, du coup, que du bénef. Du coup, ces tapis sont disponibles sur son site. Comme je l'ai dit, tout est dans la description. S'il y a des formats je crois, c'est sur le système métrique. Du coup, il peut faire à peu près tous les formats, toutes les formes. Il fait des tapis ronds aussi. Moi, c'est vrai que je me suis concentré sur ces tapis-là parce que c'est ceux que j'utilise le plus. Mais après, rien ne vous empêche de lui demander des formes un petit peu saugrenues. Je suis sûr qu'il en sera capable. Et puis, évidemment, la qualité, elle est incroyable. Après, au niveau des prix, je dois vous avouer que là, on est aux alentours de 25-30 dollars. Sur celui-là, on doit être à une cinquantaine et encore un petit peu plus élevé sur le grand tapis. Alors, je comprends que ce ne soit pas aussi abordable que les tapis qu'on puisse trouver en boutique ou même sur Internet, sur des sites chinois, etc. Par contre, encore une fois, c'est un produit d'artisan de qualité qui va vous durer plusieurs années et qui donne complètement autre look à votre style et à votre prestation. Du coup, pour moi, il y a un moment, il faut investir dans des belles cartes, il faut investir dans des beaux tapis. Un costume, pareil, quand vous allez faire de la magie, c'est important. Donc, c'est plein d'accessoires et plein d'à côté qui font que vous allez avoir dégagé une image un petit peu plus professionnelle et puis même pour le confort, c'est juste une tuerie ces tapis. Du coup, je pense que j'en ai dit assez de bien. Moi, les miens, je ne m'en sépare pas. Je les garde vraiment et je vous encourage à aller voir John, John, Patrick, John, Smith, je me trompe dans les prénoms anglais, c'est horrible. Du coup, allez voir Patrick sur son site, dites-lui, vous venez de ma part. Faites-lui un petit coucou. Même si ce n'est pas pour lui acheter un tapis, envoie-lui un mail en disant « Ah, mec, tu fais des tapis de ouf. » montrez-lui du soutien et puis si vous voulez vous les procurer, les frais de port, ça dépend en fonction du poids, mais c'est entre 15 et 20 dollars aussi, mais c'est en suivi et c'est avec signature. Du coup, et ça arrive très vite, du coup, franchement, que du bon, que du positif, je n'ai vraiment pas de points négatifs à trouver à ces tapis-là. Si ce n'est... Ouais, si ce n'est, j'en ai pas assez, il m'en faudrait d'autres. Mais bon, ma copine... Voilà quoi. Oui, 18 mètres carrés à deux, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir tous les tapis du monde du coup qu'il y a... En plus, il y a beaucoup de magie déjà dans l'appart. Si j'en rachète un, je pense que les avis se terminent, ma chaîne se ferme et... Alors évidemment, je rigole, mais c'est vrai que c'est un peu comme tous les beaux objets, les pièces, les objets en boîte, David, on a toujours envie d'en avoir plus parce que c'est quand même du travail de pro, d'artisan et de qualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé pour savoir lesquels sont les tapis, enfin, quels tapis sont les meilleurs du monde, c'est ceux-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Instagram, YouTube, Facebook, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, les liens sont en description pour les tapis, mais également pour les tours que j'ai à vendre et puis pour la page Tipeee, si vous souhaitez faire un don et puis on se retrouve, je dis beaucoup et puis, mais c'est comme ça et puis... et puis on se retrouve vendredi pour un avis, comme d'habitude. Alexis est trop fort. C'est moi, Alexis, parce que je parle... Enfin, voilà, allez, à bientôt. Bisous, bisous !